Espace TV, le 22h. Le ministre de la Fonction publique et du Travail est depuis quelques jours dans la région de Boké pour une mission de contrôle. Julien Iombuno est venu s'assurer du respect dans l'application du Code du Travail, mais aussi des textes réglementaires dans l'administration, mais aussi dans les entreprises minières. Et comme tous les vendredis, nous serons en compagnie de Henri-Kevin Bois pour un tour d'horizon de l'actualité culturelle en Guinée et à l'international. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans le sommaire, c'est l'information du jour à Kaloum. Le maire et l'âge Abraham Bozi Bangoura n'est plus. Il est décédé des suites de maladie trois semaines après sa prise de fonction en succession à Aminata Touré, aussi décédé, dans la famille mortuaire où les condoléances d'usage sont présentées. Tous saluent la mémoire d'un grand homme qui a loyalement servi sa commune. Al-Sinibari, Aboubakar Keké Bangoura. Dans la famille de Kaloum, il y a à peine trois semaines, Bozi Bangoura n'arrive pas à se tenir debout. La maladie le malmène et finalement, elle aura raison de lui ce vendredi. Dans la famille mortuaire, la tristesse se lit sur les visages. Ils sont nombreux à saluer le grand homme qu'il a été avec les actes posés. Un combat qu'il a mené jusqu'à son dernier soupir. C'est un exemple de constance, c'est un exemple de rigueur, c'est un exemple de courage. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui a tout donné à sa famille. On apprenait chaque jour de cet homme-là. Il ne cessait jamais de nous étonner, il ne cessait jamais de nous impressionner. Donc vraiment, si je peux retenir quelque chose à un résumé de mon père, c'est ce que je pourrais dire. Bozi a été un collaborateur fidèle, un conseiller pour certains, aussi digne de confiance. Ce qui lui a valu l'exécutif de la mairie au décès d'Aminata Touré, témoigne ses proches. C'est un homme de Dieu, il a fait le pèlerinage douze fois. Il a envoyé pas mal de personnes à la Mecque. Il a envoyé plus de vingtaine de personnes à la Mecque. Il a financé l'éducation des enfants d'autrui. C'est un monsieur qui était très inquiété au service de la population. Sans ethnie, sans religion, il a aidé tout le monde. Il était né pour ça, c'est un bonheur. Marie a deux femmes et père de cinq enfants. Le maire de Kalouma région, sa dernière demeure, ce vendredi, à 17h, après la prière. C'est donc à l'âme de l'illustre disparu. Amen. A Bouké, les enseignants contractuels ont abandonné les salles de classe depuis plusieurs jours pour exiger leur intégration sans condition à la fonction publique. Ils ont exprimé leur mécontentement à travers une manifestation pacifique allant de la place des martyrs en passant par la DPE, l'IRI, la préfecture, jusqu'au gouvernement. Ces jeunes enseignants comptent poursuivre leur mot d'ordre de grève jusqu'à ce qu'ils trouvent une satisfaction dans leurs revendications. Ce sont des slogans des enseignants contractuels de la préfecture de Bouké qui veulent être engagés à la fonction publique. Malgré le nombre d'années passées dans les différentes salles de classe, ils soulignent que leur patriotisme n'a pas été récompensé. Ces derniers, en dépit de multiples promesses faites par la hiérarchie, ont fini par abandonner les salles de classe. Sur un moment, le ministre avait publié une liste. Cette liste, cela a créé de problèmes. Il a demandé à ce qu'on remonte les noms, nous les enseignants contractuels, y compris aussi la direction préfecture de l'éducation. Ça, ça a été remonté. Et jusqu'à présent, pas une suite favorable. Parmi ces enseignants contractuels, certains ont fait plus de 10 ans sans être engagés par l'État guinéen. Pourtant, ils ont été soumis à des tests à plusieurs reprises dans le but d'être pris comme fonctionnaires de la nation. Pour leur engagement, le ministère de la fonction publique a annoncé un concours, ce qu'ils n'entendent pas accepter. On ne veut pas faire le concours parce qu'on a fait tant d'années dans les écoles, on s'est beaucoup sacrifiés, donc on veut notre intégration immédiate à la fonction publique. Contractuel depuis 2013, ce professeur de géographie au lycée Yomboïa demande aux autorités de détacher une délégation pour faire la part de la situation. Il ne peut pas réussir à connaître là-bas et à voir ici la liste des contractuels de la Guinée sans passer sur le terrain. Donc nous leur demandons à l'immédiat de déléguer les personnes qui vont passer dans les différentes écoles voir ici les réalités. Du côté des responsables éducatifs, les sensibilisations n'ont pas tardé. Face aux grévistes, le directeur préfectoral de l'éducation dit être préoccupé par les peines des enseignants. Avec tout le problème d'enseignants que nous vivons aujourd'hui dans nos écoles, nous sommes plus pressés que vous. Mais votre message que je viens d'écouter, je vais transmettre ce message à qui de droit. Si toutefois leur revendication n'est pas prise en compte par le ministère de la fonction publique, ces contractuels n'entendent pas se retourner dans les classes. Nous demandons au ministère concerné la réponse immédiate. Sans cela, nous continuerons d'abandonner les cours jusqu'à la satisfaction de nos revendications. Merci. Dans la même région, le ministre de la fonction publique et du travail, Julien Yumbuno, a effectué une mission de contrôle dans la préfecture de Boké. Objectif, s'assurer du respect de l'application du code du travail et des textes réglementaires dans l'administration et dans les entreprises minières. Cette tournée s'est déroulée en présence des autorités locales, des responsables des sociétés minières, des représentants des communautés et la délégation venue du Conakry pour la circonstance. C'est un reportage Oumar Surikamara et Sato Kisogalo. Après le contrôle dans les administrations régionales et préfectorales de Boké, la mission du ministre de la fonction publique et du travail s'est rendue dans les différents sites miniers. Ce mercredi, cette délégation a poursuivi sa visite dans les installations du construction SMB Winning dans le district de Kaboyé situé dans la sous-préfecture de Tanénin pour une prise de contact. Suite à la délégation de M. le Premier ministre qui était venu sur les lieux de Fria, il y a beaucoup de choses qui ont été constatées. Donc le Premier ministre de la fonction publique va venir voir sur le terrain ce qui ne va pas, les problèmes qui assaillent l'activité dans les sociétés parce que nous sommes ministères du travail et de la fonction publique. Nous sommes venus à beaucoup de problèmes qui sont exposés. Pour toucher du doigt les réalités dont sont confrontés certains travailleurs, le Premier responsable de la fonction publique et l'ensemble de sa délégation se sont divisés dans la sous-préfecture de Camp Sahara dans les sites miniers et portière de la compagnie de bauxite de Guinée et de Guinée Almena Corporation GACA. Ici, le ministre a souligné le cas des entreprises sous-traitantes qui sont souvent minimisées par les sociétés minières. Le problème de sous-traitance est revenu de façon récurrente comme pour dire que finalement beaucoup de partenaires ne sont pas contents des sociétés de sous-traitance qui ne seraient pas en train de faire en tout cas de respecter les normes et les conventions en tout cas la législation du travail en ce qui concerne la sous-traitance. Présent à cette rencontre, le responsable des ressources jumiennes du concertium SMB Winning s'est dit fier de cette visite du ministre. Nous avons des sous-traitants qui sont bien traités. Certes, il peut y avoir des diffamations comme le ministre l'a dit mais nous nous acquittons de tout ce qui est notre droit envers nos sous-traitants. Après l'étape de la préfecture de Bokey, la mission du ministre du Travail et de la Fonction Publique entend poursuivre sa tournée dans les préfectures de Bofa et de Fria. Au conseil des ministres de ce jeudi, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour améliorer les conditions de vie des Guinéans. Le président de la transition et ses ministres se sont félicités pour le retour des partenaires techniques et financiers. La célébration de la journée du 8 mars à l'honneur des femmes est placée sous le signe de la présidence du colonel Mamadi Doubouya cette année. Mamadi Doubouler-Yalou pour les explications. Après que le président de la transition ait présenté ses condoléances suite au drame survenu à conciter l'un début de semaine, la question sur la cherté de la vie s'est invité en conseil des ministres. Le colonel Mamadi Doubouya a aussi donné des instructions pour règlement du conflit entre l'état guinéen et le projet Simandou. Le président de la transition a pris connaissance de l'état d'avancement des négociations relatives à la construction des infrastructures du projet Simandou, chemin de fer et port. Il a été informé qu'à date, les partis ne sont pas parvenus à un accord. Le colonel Mamadi Doubouya a instruit le premier ministre Mohamed Béavogui de réunir tous les ministres sectoriels concernés ainsi que les partenaires pour trouver un accord qui préserve les intérêts de la Guinée et des autres partis. Le président de la transition a relevé la nécessité d'améliorer le panier de la ménagère guinéenne. À cet effet, il a interpellé le ministre du Commerce et l'ensemble du pôle économique afin qu'il inverse la tendance des propositions concrètes sont attendues au prochain conseil interministériel. Les fonctionnaires qui ont fait valoir leur droit à la retraite vont bénéficier d'un accompagnement pour services rendus à la nation. Il a énuméré les critères de sélection du futur bénéficiaire et sollicité le concours du ministère de la fonction publique pour la mise à disposition de la liste de retraités classée par catégorie. Pour la célébration de la journée du 8 mars, le gouvernement entend rendre l'événement toute sa solennité. Le conseil a recommandé au ministre de la promotion féminine d'organiser des journées de mobilisation sociale au palais du peuple et dans les sept régions administratives dans ce contexte mettre en oeuvre de façon concrète des activités génératrices de revenus en faveur de groupements de femmes. Par ailleurs, le premier ministre a informé le conseil de la reprise des collaborations avec les partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale. Les membres du gouvernement sont invités à réviser les modalités d'opérations pour absorber les financements. Dans le même registre, le gouvernement annonce la relance de la fourniture des passeports courant ce mois de mars. C'est l'une des décisions prises lors du conseil des ministres de ce jeudi 3 mars. La suggestion est faite au ministre de la Sécurité de reprendre sur de nouvelles bases la collaboration avec la société Iris qui est un contrat avec l'État jusqu'en 2028. Je vous propose d'écouter le porte-parole du gouvernement au micro de Mahmoud Bouler-Yalou. Le conseil a recommandé au ministre de la Sécurité et de la Protection civile de s'assurer de la reprise de fourniture des passeports par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile courant mars 2022. Au titre de l'hiver, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a rendu compte de sa mission à Malaisie relative à l'exécution d'une des recommandations du Conseil des ministres concernant la situation contractuelle avec la société Iris, tutelaire du contrat de production des passeports biométriques. Après les discussions avec les dirigeants de la société Iris, il a été constaté que la rupture de la délivrance des passeports est due à un dysfonctionnement entre la société Iris et ses sous-traitants. Au regard du caractère contraignant du contrat qui l'élit le gouvernement à cette société jusqu'en 2028, il est suggéré de reprendre la collaboration dans les conditions nouvelles de manière à assurer un approvisionnement fluide des passeports. Il a ainsi été convenu que la société Iris fournisse un lot de 40 000 carnets, dont 3 000 immédiatement. A ce qui concerne les autres aspects de la collaboration, les responsables de Iris sont attendus en Guinée à brève échéance. Salif Keta est en Guinée pour deux concerts mais aujourd'hui plus qu'hier il porte la voix du Mali et puisque son pays traverse une crise politique l'icône mondiale souligne que les forces vives sont prêtes à traverser les tempêtes pour se débarrasser de toute dépendance extérieure. Salif Keta est au micro de Mamadou Sadioubaldi et Ibramassouri Souman. Il faut que le Mali aille de l'avant et on va cesser d'être esclaves. Nous ne voulons plus être esclaves. N'importe comment, soit économique, physique, ça a été déjà fait, on n'en veut plus. Le premier bonheur d'un homme, d'un pays, c'est la liberté et l'harmonie avec soi. Souvenez-vous qu'il avait dit à Ibeka de ne pas se soumettre à Macron. L'ancien président n'avait pas prêté attention à son conseil. La suite, on la connaît. Si tu vois que les militaires sont là, c'est que vraiment ça n'allait plus. Et les militaires n'iront pas tant qu'ils n'ont pas solutionné les problèmes. Donc, nous ne sommes pas là pour demander pardon à qui que ce soit. Nous demandons pardon seulement à Dieu pour qu'il nous accompagne dans notre démarche patriotique. Donc, vous comprenez pourquoi les militaires au pouvoir auront du mal à s'entendre avec l'ancienne puissance colonisatrice quitte à être compris par la CEDEAO et tous ceux qui pensent comme cette institution. Nous, on n'est pas là pour le regard des autres. Nous sommes là pour regarder le dégât qui a été fait depuis les indépendances jusqu'à maintenant. On ne veut plus continuer ça. On s'en fout de ce qui nous regarde. Non, ils ont un devoir à faire. Ils vont faire leur devoir. Parle à nommément de la CEDEAO, Salif Keïta souligne son indifférence vis-à-vis des problèmes maliens. Que dire de la France avec qui le divorce est presque consommé ? La CEDEA n'était jamais là. Et les Français qu'on a pris, les gens qu'on a pris pour venir nous sauver, nous ont trahis, nous ont abandonné. Et ces deux pays sont inséparables. Ils ont les destins liés. Et je suis très content aujourd'hui qu'il y ait même une génération, nos enfants qui ont pris la responsabilité d'amener la Guinée là où elle doit être. Faut-il rappeler que cette icône mondiale est en Guinée pour deux concerts ? Aujourd'hui comme hier, il porte la voix du Mali, du continent africain, partout avec lui. Votre sujet est dans ce journal, le groupement d'intervention et de protection de la Gendarmerie nationale à l'école de la GIGN France. Pendant deux semaines, ces agents ont été formés sur les techniques d'organisation des escortes, la sécurité des hautes personnalités pendant leurs déplacements professionnels ou privés. Il faut rappeler que cette unité d'élite a été créée par décret du président de la transition. Sa mission consiste à lutter contre le terrorisme et à gérer des prises d'otages entre autres. Antoine Nettel, Didier Onivogui, Alceni Kamara. Ils sont au total 28 agents de la Gendarmerie nationale formés et outillés dans le but d'assurer la sécurité des hautes personnalités pendant leurs déplacements professionnels ou privés. Cette unité va désormais s'occuper de la sécurité des membres du gouvernement et d'autres personnalités de l'État. Vous comprendrez le caractère hautement stratégique de la formation qui vient d'être dispensée aux gendarmes guinéens par les experts du GIGN France. C'est pour cela que je tiens à rassurer mes chefs hérassiques que ces techniques seront vulgarisées et drillées par l'ensemble du personnel de mon groupement. En présence du ministre délégué à la Défense nationale et des hauts cadres de son département, l'ambassadeur de France en Guinée s'est d'abord réjoui de la qualité des relations entre les deux pays avant de réitérer l'accompagnement de son pays dans la rédynamisation de la gendarmerie nationale guinéenne. Je pense que c'est un premier jalon qui en promet d'autres et ça me réjouit profondément. Vous l'avez entendu, le ministre l'a dit, la Guinée a besoin d'une gendarmerie robuste, d'une gendarmerie polyvalente dans le temps que nous vivons qui est un temps incertain où il y a des menaces au pourtour autour de la Guinée. Il faut pouvoir compter sur des unités qui sont capables de répondre lorsque des personnalités sont en danger ou lorsque les populations sont attaquées. Cette démarche rassure le haut commandant de la gendarmerie nationale dans sa vision de restructurer son institution. Toutes ces activités, tous ces efforts qui sont en cours, c'est d'être assurés à nouveau. C'est encore une occasion pour nous de rassurer monsieur le président de la République, que le contrat assigné à la gendarmerie sera un contrat tenu. Assurer la population que tous ces efforts qui sont en cours, toutes ces activités qui sont en cours, c'est de les apporter non seulement une sécurité générale mais aussi de qualité. Cette formation va s'étendre également à la gendarmerie maritime et à l'aéroport pour que l'action de l'État soit représentée à tous les niveaux. La Guinée est entourée de pays le plus souvent proie au terrorisme présent à cette cérémonie de fin de formation des groupements d'intervention et de protection de la gendarmerie nationale. Le ministre délégué à la Défense nationale Aboubakar Sidiki Kamara les a invités au devoir qui est celui d'assurer la protection des populations et de leurs biens. Suivons-le au micro d'Antoinette à Dédé Onivogui et Alcini Kamara. Je ne vous cache pas que nous sommes menancés. Vous le savez mieux que moi, vous êtes sur le terrain. Alors, il vaut mieux se préparer à quelque chose qui va venir, se tromper de ce qui est arrivé, s'adapter que de ne pas se préparer et être surpris par ce qui va arriver. Vous avez un devoir impérié de rassurer la population guineine en cette période. N'oubliez pas qu'il y a une grande différence entre la sécurité que vous assurez et la perception de sécurité ou de sûreté par la population. Nous ne sommes pas là, on n'est pas colonel pour son escadron, on n'est pas colonel pour sa famille, on est colonel de la nation. Plusieurs arrestations et des blessés sont entre autres à le bilan de la manifestation des travailleurs de Space Plast. Ce jeudi, dans la commune de Manea, préfecture de Koya, ces travailleurs réclament depuis des semaines l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Rosalina Gotomonemou, Ibramassoury, 5 semaines. Lors de la protestation des travailleurs de Space Plast contre les conditions précaires de travail, certains d'entre eux ont été blessés et arrêtés par la police de Koya, venus pour le maintien d'ordre. Parmi eux, les principaux meneurs de la manifestation. Leurs collègues demandent leur libération. Nous vous trouvons vraiment que vous nous aidez à libérer nos amis, nos frères, nos sœurs. Ils sont au total une dizaine qui sont incarcérés dans une prison à Koya. Ce travailleur est l'une des victimes. Il nous raconte sa mésaventure. On nous a attrapés et on nous a mis en prison, on nous a enfermés et j'ai passé par dire que je travaille dans une autre usine pour qu'on me libère. On m'a fait une caution de 300 000. Les travailleurs grévistes dénoncent le comportement des responsables de l'usine. Ces derniers auraient pris ce vendredi d'autres journaliers qui vont les remplacer. Ils nous ont conditionnés c'est-à-dire avant de travailler vous signez par exemple vous rentrez pour travailler vous travaillez pour 30 000 tu signes donc avec cette signature s'il y a une autre grève tu es dedans tu n'es pas dedans on va t'enfermer. Les travailleurs de Space Place ont été arrêtés et incarcérés à cause des dégâts enregistrés mercredi dernier par les grévistes. C'est le préfet de Koya qui aurait donné l'ordre selon plusieurs confidences. Ils avaient dépassé vraiment les limites de la revendication. Il fallait que la sécurité intervienne parce que à partir du moment où vous commencez à jeter des pierres vous mettez le feu et autres là c'est pour détruire les infrastructures. Le vice-maire de Manéa promet de personnellement s'employer afin d'obtenir leur libération et continuer la négociation avec toutes les parties. Il faut noter que les responsables de l'entreprise ont décidé d'une augmentation de 5 000 francs guinéens sur les primes journalières des travailleurs et d'un accord dit également aux travailleurs des jours fériés et les dimanches. Depuis plusieurs années la communauté diakanké se retrouve à Djaraba c'est au Mali pour commémorer le premier érudit noir qui a effectué 7 pèlerinages à la Mecque à pied autour de son mausolée. Ils ont été nombreux ses fils ressortissants de cette communauté à prier à la mémoire de l'âge Salimousissé qui a créé aussi le village Djaraba au 10e siècle au Mali. Cette année la diaspora diakanké d'Europe et d'autres continents n'ont pas pu participer à la cérémonie à cause de la crise sanitaire mondiale. Amara Alexila et Alibadra Kamara sont des retours du Mali. C'est un lieu historique d'une valeur ancestrale pour la communauté diakanké à travers le monde. Nous sommes à Djaraba au Mali un village créé par Elaj Salimousissé au 10e siècle. Il a été celui qui a effectué 7 pèlerinages à la Mecque à pied avant de prôner l'islam en Afrique noire. A Djaraba, chaque année, la communauté diakanké venue de plusieurs pays se donne rendez-vous ici pour commémorer la mémoire du tout premier érudit noir. Cet homme érudit de naissance a eu l'honneur et le privilège de recevoir à la Mecque la sixième copie complète du Saint-Coran et a introduit pour la première fois l'islam en Afrique. Autour du mausolée de Elaj Salimousissé, on y trouve toutes les couches sociales. Hommes, femmes, chacun tente de toucher la barre de fer qui sépare le mausolée de l'hérodite à ceux qui se désaltèrent. Un moment important pour marquer leur présence. Les Djakankés c'est une communauté multilinguistique mais aussi multi-ethnique. Notre aïeul a débarqué ici à Djakaba avec près de 3 300 personnes d'horizons différents. À tour de rôle, les chefs de délégation venus commémorer la mémoire de l'âge chèque Salimou prennent la parole. Une occasion de renforcer les liens de parenté et le niveau de connaissances relatives à l'histoire de la communauté. Nous sommes ici pour raffirmer les liens de fraternité, d'amitié, de solidarité entre les fils de Djakaba mais aussi et surtout entre les musulmans. D'après ses héritiers, ce village est la capitale de l'islam de l'Afrique noire. Cette mosquée est la plus ancienne de la sous-région et depuis sa création, aucune pratique contre-indiquée de la religion musulmane n'est constatée ici. Cela en raison de sa sainteté. Ici, sur cette terre, vous ne verrez jamais un bar dancing, un maquis et jamais ici, on ne consomme l'alcool et on ne consommera de l'alcool. Ici, il y a des habillements travertis qui ne seront jamais portés ici et qui ne sont jamais portés ici. Après trois jours de prières, de bénédictions, les fils ressortissants de la communauté s'apprêtent à résoudre leurs pays respectifs. Le rendez-vous est donné pour l'année prochaine. 35 ans de carrière des centaines de spectacles. Elles ont fait du chemin les productions Tidjan World Musique pour célébrer ce parcours. Deux concerts-gala se tiendront sur vendredi 4 mars et samedi 5 mars ici même à Conakry. Salif Keita, la vedette de cet événement et les partenaires étaient en conférence de presse ce jeudi. Mohamed Valectoré, Ibra Masoli Kamara pour le compte rendu. Les 35 ans de spectacles de Tidjan Suma s'étendront sur toute l'année jusqu'en 2023. Cette célébration commence en Guinée par deux concerts avec la particularité d'offrir un vrai spectacle au public. Salif Keita, une icône de la musique mondiale, promet de donner un éclat particulier à ce rendez-vous de Conakry. Ce qui s'est passé avant, il y a des vieux souvenirs qui le naissent et qui... Non, 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 c'est magique d'être devant les Guinéens parce que les Guinéens comprennent ce que je dis. Et comme vous avez toujours entendu que le Mali et la Guinée sont deux pour mon corps. mon corps. On se comprend et puis tout ce que je fais ici, ce que j'aime et ce que c'est aimé. Pour ce qui est de leurs relations, l'amitié entre Salif et Tigane date de très longtemps. L'artiste se dit fier d'être choisi pour ses 35 ans de carrière musicale des productions Tigane World. Deux concerts gala cocktail sont prévus ce vendredi et samedi 5 mars au Chapiteau. En ce qui concerne les tickets, le mode opératoire est simple. Nous avons des types de billets. Nous avons les billets VIP et les billets simples qui coûtent à 850 000 et les billets VIP qui sont 1 000 heures. Vous sollicitez le type de billet et vous sollicitez le mode de paiement. Ensuite, vous validez votre paiement. Une fois que vous validez votre paiement, vous avez automatiquement votre ticket dans votre téléphone. Vous n'avez même pas besoin d'imprimer. Le jour de l'événement, vous présentez votre téléphone et quand vous avez accès à l'événement. Pour les organisateurs du projet, le choix de Salif, c'est ce qu'il fallait choisir, une icône de la musique mondiale pour donner un éclat particulier à ce rendez-vous de Conakry. C'est une fierté de voir que une aussi grande personnalité de notre corporation a su avec passion tenir toutes ces années pour arriver jusqu'à 35 ans de carrière, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Pour marquer un événement comme ça, pour marquer les 35 ans de carrière de Tidane Souma, il fallait une grande vedette, une star, L'artiste se dit heureux de retrouver le pays du 2 octobre pour des concerts époustouflants. À présent, voici la rubrique Culture. Sur ce plateau, nous recevons M. Culture de notre édition. Il s'agit de Henri Kevin Bois. Bonsoir. Bonsoir Idrissa. Nous commençons donc ce journal culturel par Grand P et Edoxiao qui sont à nouveau ensemble. C'est vrai, Grand P et Edoxiao, le Edoxiao, il dit, reprend de la plus belle des manières pour preuve. Après la demande à mariage en pompe en Côte d'Ivoire devant toute la nation ivoirienne, le beau des beaux a offert en direct sur un plateau télé la somptueuse bague de mariage à sa sublime et voluptueuse fiancée avant de s'envoler avec elle pour Kinshasa où les amoureux séjournent pour peaufiner des projets d'envergure en faveur des couches vulnérables. D'autres informations dans ce journal culturel, c'est donc, c'était une information largement répandue mais c'était Nouveau-Bien, c'était un fake news. Ma maman nationale, Aïcha Koukoukou, est belle et bien vivante. C'est bien ça, c'est d'un web média depuis le Bikina Faso que la mauvaise nouvelle annonçant la mort de la diva Aïcha Koukoukou est partie pour ébranler le monde culturel et du showbiz ivoirien-africain et mondial. Longévité à tous, moi je me porte bien et je dis merci au Seigneur que cela soit une prolongation de ma vie que Dieu nous éloigne tous de la maladie. Merci à vous de vous avoir inquiété pour moi, a dit Aïcha Koukoukou. Après le fake people Burkinabé, Aïcha Kone participera au célèbre dîner gala Children of Africa le 11 mars à venir de la First Ladies de la Côte d'Ivoire avant de célébrer ses 45 ans de carrière prévue le 7 août à Abidjan et dans plusieurs grandes capitales africaines et européennes. Joint au téléphone, notre confrère et manager Charlie Legend se dit confiant et que son artiste paye le prix de la vieillesse. Mais qu'elle se porte bien, a-t-il rassuré ? En tout cas, longue vie à notre maman africain. En tout cas, le journal culturel aussi, ce sont ces différents programmes auxquels vous aurez droit tout ce week-end. Ce soir, demain, vous avez Salif qui est en spectacle, Mbalo original demain au Palais du Peuple à partir de 14h. Il y a aussi l'artiste Anstik Rezi, le créateur, au stade général Lansana-Comté de Nongo et Esborap à Kindia. C'est pour le 27 mars 2022. Nous terminons ce journal culturel avec cette image de jour qui nous envoie du côté de Gawal, où on voit une jeune fille traire le lait de vache. Le lait de vache, c'est pour dire que désormais, traire le lait de vache n'est pas un métier d'homme. Il y a des femmes aguerries qui traient la vache avec habileté. Et elles font de cela un vrai boulot, un vrai job et cela leur va très bien comme on le voit sur cette image. Une très belle image. En tout cas, merci Henri Kivenbois pour toutes ces informations culturelles. Merci à vous, Idrissa. Merci également à l'ensemble de nos téléspectateurs qui nous suivent et vivent la radio de notre planète culturellement. Ce journal a été coordonné par André Mossier et Mili Monnet, dirigé à la régie par Lamine Cidibé. Merci à tous de votre aimable attention. Je vous invite à suivre la rubrique Publis Reportage. Au revoir. Le don est essentiellement composé de matériels médicaux. Il est l'initiative de l'ONG humanitaire Fraternité guinéenne en faveur du centre de santé des Wong qui fonde à la préfecture de Koya. Ce vendredi, ces équipements ont été remis à la communauté en présence des autorités préfectorales. Nous avons des centres de santé ici qui ne sont pas équipés et des malades qui se couchent par terre. Et c'est dans ce but que nous nous sommes dit d'essayer d'aider les hôpitaux, les centres de santé comme un peu. L'ONG est composée de ressortissants guinéens vivant en Angleterre. À travers ce don, elle tente de résoudre le manque qu'il y a d'infrastructures dans les structures sanitaires du pays et améliorer les conditions de travail pour d'autres. On a des chaises pour la réception qui sont au nombre de 11. Il y a une civière. La civière, c'est pour transporter les malades. Il y a deux miroirs et puis aussi il y a 16 potences. La remise officielle a été faite en présence de l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en Guinée. Il est venu encourager les donateurs qui agissent dans le sens des objectifs de l'ambassade. Pour moi, personnellement, et pour l'ambassade britannique en Guinée, une grande priorité, la protection des femmes et des filles pour promouvoir l'éducation des filles, la santé des filles, la lutte contre l'excision. C'est une grande, grande priorité pour moi. Je suis fier d'assister à cet événement de remise des dons. À Wankifon, les responsables du centre de santé se réjouissent du don qui vient désormais faciliter la prise en charge des patients. Les malades qui viennent parfois, ils ne peuvent pas marcher. On nous a donné un moyen maintenant pour pouvoir les transporter dans la salle ou les faire sortir pour les envoyer, pour les transférer à l'hôpital préfectoral. Je pense que c'est un plus. Fraternité guinéenne est une ONG enregistrée au Royaume-Uni et en Guinée qui évolue dans l'humanitaire. Elle compte poursuivre cette série de dons d'équipements dans plusieurs autres structures sanitaires du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada